Coucou c'est Rora et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo tuto que je fais en compagnie de Quack. Bonjour Quack ! Salut ! Elle est Quack, je te laisse te présenter. Dis nous qui tu es, nous tu bien ? Alors je m'appelle Quack, partout. Mon fur suite c'est un gaudium, donc une espèce que j'ai créé et elle est tout le temps contente. Genre c'est joie ! Donc on va créer un carton aux couleurs de son Furzo. Donc c'est un concept qui va s'appeler le Furbox et ça va être assez fun et assez économique à faire. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dans une fur suite, prenez un carton, ça fonctionne tout autant. On va vous montrer tout ce qu'il faut pour faire ça, on va vous montrer comment nous on le fait. On a également un autre fur qui va nous rejoindre au cours de la vidéo pour faire également sa Furbox à lui. Et puis on va vous montrer tout ça. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors, pour créer votre Furbox, vous allez avoir besoin, pour commencer, d'un carton. Alors le carton, soit vous pouvez l'acheter sur internet, soit vous pouvez aller dans de grands magasins comme King Jouet ou Carrefour, ce genre de choses, où ils peuvent généralement vous donner gratuitement un de leurs cartons qu'ils ont en trop, sinon ils les foutent à la poubelle, donc ça serait un petit peu dommage. Donc pour le carton, ça coûte 0€ si vous allez là-bas. Vous allez également avoir besoin des bombes de couleurs aux couleurs de votre Furzona. Donc les bombes acryliques, vous pouvez les trouver, même chose sur internet ou alors en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Et là, pour les trois couleurs du coup du personnage de Quack que nous allons faire, donc qui n'est pas son personnage principal, mais celui-ci, nous avions besoin de trois bombes de couleurs et on a eu pour un total d'environ 20€. Vous allez également avoir besoin d'un marqueur qui coûte environ 2€. De quoi faire les yeux de votre Furbox, donc ici un tapis de table que j'ai trouvé à Carrefour à 4€. D'un ciseau ou d'un cutter, donc ça j'imagine que vous l'avez déjà. Et enfin de colle, donc soit vous avez déjà un pistolet à colle ou de la glue, sinon il faut en racheter. Donc si on résume, vous avez les trois bons de couleurs pour 20€, le marqueur noir pour 2€, de quoi faire les yeux pour 4€ et si jamais on rajoute de quoi acheter, de la glue ou des ciseaux, on peut arrondir la création d'une Furbox à environ 30€. Et c'est parti pour la fabrication. Donc on commence à tracer les trous pour les yeux avec un objet rond et on les découpe ensuite soit au ciseau, soit au cutter, bien que le cutter soit un petit peu plus efficace. Gardez bien tous les morceaux de carton que vous découpez avec vous, vous pourrez les utiliser par la suite pour ajouter des éléments sur votre Furbox. N'hésitez pas à prendre également un deuxième carton, histoire de pouvoir les découper et pouvoir vous créer des oreilles, des cornes, des pattes, toutes sortes de choses que vous pouvez par la suite coller sur votre Furbox et en faire une Furbox unique et personnalisée. Ils ont un problème avec les cartons. Je pense que ce serait de la mettre dedans et de la voir sortir en fait. Je crois qu'elle est coincée. Qu'est-ce que tu fais ? Et il est temps de passer à la couleur. Pour la couleur, je vous invite à aller dehors. N'utilisez surtout pas les bombes acryliques à l'intérieur. Vous risquez de vous intoxiquer avec toutes les choses qu'il y a dedans. Donc amenez vos Furbox à extérieur et commencez à les peindre avec les bombes acryliques. Tenez-vous à une bonne trentaine de centimètres du support que vous voulez peindre et allez-y tout doucement en essayant de ne pas vider votre bombe trop vite. N'hésitez pas également à y aller en plusieurs fois. Il faut généralement deux voire trois couches de couleurs pour que la couleur soit belle et prenne bien sur le carton. Laissez sécher la peinture entre chaque couche et puis vous pouvez passer ensuite aux couleurs secondaires et aux détails. Peignez avec votre bombe les éléments secondaires, comme les oreilles ou les cornes à côté. Vous les collerez ensuite par la suite sur le carton principal. Il est maintenant temps d'attaquer les yeux. Pour les yeux, découpez le grillage et collez-le à l'intérieur du carton avec de la glue ou de la colle chaude. Retournez le carton et faites attention si jamais vous utilisez de la colle chaude. Rajoutez ensuite tous les éléments nécessaires au feutre, notamment les babines ou d'autres détails si nécessaire. Une fois la peinture sèche, vous pouvez coller tous les éléments qui vous manquaient sur votre carton, donc oreilles, cornes, etc. Il ne reste plus qu'à faire des trous pour passer vos bras, donc n'hésitez pas à demander à un ami de vous aider et de vous donner à peu près le positionnement de vos bras dans votre carton. Tout est peint, tout est coupé, tout est collé, tout est prêt, il est maintenant temps de porter votre furbox. Depuis que vous les connaissez, vous adorez les fursuites et adorez faire des hugs à ces peluches toutes douces ? Vous adorez voir les fursunas déjà en prendre vie et adorerait en avoir une, mais malheureusement ça coûte cher et tout le monde ne peut pas en avoir. Mais heureusement, il existe la furbox. La furbox, un moyen économique et fun d'avoir une représentation de votre furzona. Facile et pas cher, pour 30€, incarnez votre furzona en carton. Vous pourrez gambader avec les autres cartons, vous pourrez leur dire bonjour, variez les expressions et variez également les customisations. Rajoutez des oreilles, des cornes, des pattes à votre carton et en faites quelque chose d'unique. Alors laissez le chat qui est en vous sortir et enfilez votre carton pour toujours plus de fun. Et voilà, on a tout fini, on a fait les 3 furbox. Et pour le coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vas-y, toi, pour commencer. Voilà, alors. Voilà, tu n'as pas surprendre l'oreille. On cache Chronos. Je suis cachée. Du coup, dis-nous tout. Ah, mais où est-ce que c'est Chronos ? Disparition ninja. Qu'est-ce que t'en penses de ce joli carton ? Ah, j'aime beaucoup. En plus, c'est pratique parce que c'est plié. Il faut faire attention de former ses oreilles pour que ça puisse surplier correctement vraiment. Mais sinon, ouais, c'est mignon de plein. Et le tien alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, c'est mignon. C'est pas compliqué. J'ai manqué juste de la peinture. Ouais, beaucoup de peinture. Il fallait, j'ai pris qu'une seule bond pour me suivre. Ah, passe. De toute façon... Non mais avec une ou deux bonds de plus, tu pourras faire bien le blanc blanc. Ouais, et là, ça va genre un meilleur rendu, ça sera plus beau. C'est ça. Il te mange aussi quelques touches de bleu, puis ça sera parfait, tu crois bien le porter. Et du coup, je fais aussi des comics qui sont ouvertes tout le temps, tous les jours. Tout le temps. Je vous mettrais un petit lien si jamais vous voulez aller voir ou lui demander quelque chose. Et une dernière annonce, je vais essayer de faire une rencontre Furbox à la FBL si jamais il y a des gens que ça tente. Donc, si ça vous intéresse, essayez de faire votre fiancé en carton. On se regroupe tous là-bas. Envoyez-moi un message sur Facebook, sur Twitter ou sur Telegram. Et on essaiera d'organiser ça. Je pense que ça pourrait être assez marrant de tous se retrouver avec nos cartons et de faire les abéciles. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Franchement, c'était cool. Ça m'a permis de voir du genre. Et puis, on se revoit très vite pour une autre vidéo. RON ! Salut ! Regardez, il vous montre cette place. On a tellement bien choisi le carton pour celui-ci. Il pleure parce qu'il est moche. Regardez mes tétons. Regarde mes tétons. Le carton est parfait. Hey, c'est Rova. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le concept de Furbox vous plaît. Et je vous laisse dans la description un lien vers le groupe Telegram que j'ai créé pour ce que je fais sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez faire votre Furbox ou juste discuter avec la communauté, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. RON !